Bonsoir à tous, bienvenue à Porto, bienvenue dans l'estadio de Dragao pour cette dernière journée de Champions League. Et ce soir, l'FC Porto reçoit l'Atlético Madrid dans un match suspense pour le groupe B. Liverpool déjà qualifié et intouchable avec 15 points. Et derrière Porto, juste derrière, deuxième avec 5 points. Et tout derrière Porto, le bilan et l'Atlético avec 4 points. Donc si l'Atlético gagne, une grande chance de se qualifier. Tout d'abord, place à l'île. C'est parti. En cas de victoire, Porto serait évidemment deuxième avec 8 points. Mais si le bilan et l'Atlético s'imposent et que Porto perd, ce sera soit l'Atlético, soit le bilan AC qui serait deuxième. Et donc serait qualifié pour l'hélite de finale. Je peux aussi la composition de Porto, justement, de Sergio. Comme si Jaco... Avec évidemment, Evan Nilsson en pointe et Taremi, Suarez et Otavio et Diaz. Mario, Bemba, Pepe du Beaumont du côté de Porto. Maintenant, la composition de l'Atlético de Diego Simeone. Yad Oblak, évidemment, dans les buts. Alors... Ce sont raisons pour l'intention de les Elgris, Mané de Carrasco. Qu'est-ce que c'est que cette composition ? Je n'ai jamais mis ça, par contre. Bon, il faut que l'on fasse la compo. Est-ce que ce n'est pas possible ? Bon, il faut que l'on fasse la compo. Et c'est parti pour ce Porto-Atlético Madrid. C'est parti pour ce Porto-Atlético Madrid. Le match pour la dernière chance, pour l'Atlético, le scénifique. Et pour l'instant, dernier, du groupe B avec 4 points. Défaite interdite pour l'Atlético ce soir. Leymar. Krisman. Ok. Suarez. Suarez, déjà contré. Et Vitilien pour récupérer le ballon. Taremi. Evan Nilsson. Taremi. Brugic. Diaz. Il est tout seul. Et l'interception. Devra-y, il y a le coup, me semble-t-il. Suarez. Suarez, toujours. L'excellent ballon pour Leymar. Donc c'était bien la bonne composition. J'ai eu un moment de panique tout à l'heure. Excusez-moi. Leymar. De Paul. Leymar. Krisman. Suarez. Oukitru. Oukitru. Qui a fini de trouver Krisman. La bonne défense. Le dégagement catastrophe. Et la touche est extrêmement bien placée pour les Espagnols. De Paul. Hermoso. Suarez. Contré. Ballon toujours pour l'Atletico. Carrasco. Krisman. Suarez. Krisman. Suarez. De Paul. Krisman. De Paul. Et Fautio Grisman. L'arbitre laisse l'avantage. Carrasco. Talonade. Le dégagement. L'arbitre ne revient pas à la faute. Et Porto peut partir à l'attaque. Diaz. Evan Ilson. Evan Ilson. Toujours. Et le mode défense de Leymar. Et Carton cette fois. Pour Evan Ilson. Non c'est Chancelier. Benba pardon. Le Carton c'est bien joli. Mais revenir à la faute. On aurait peut-être été mieux monsieur l'arbitre. La touche pour le FC Porto. Devant la surface de Yadoblak. C'est dégagé. Ballon toujours pour Porto. Avec Tarebi. Mbemba. Tarebi. Vitinha. Krujic. Evan Ilson. Et Lamar qui sauve l'Atletico. La reprise. Non ça va finalement être dégagé par Hermosso. Carrasco. De Paul. Atletico s'en sort très très bien. Sur cette énorme occasion du FC Porto. Ils s'en sortent à d'aime. Les champions au titre de Liga. Sanuzi. Attention à l'interception de Carrasco. Suarez. Suarez. Et Lamar qui sauve Porto cette fois-ci. A partout pour le centre. Sauf qu'il n'y a pas du tout à partout. Mais en tout cas il y a une énorme occasion de chaque côté. Et qui s'est fini de la même manière. Evan Ilson. Show Mario. Vitinha. Et non finalement intercepté. Lisbon. Excellent ballon peut-être pour Carrasco. Oui il est servi. Allez Carrasco. Les fautes de Sanuzi. Pas de carton cette fois-ci. Mais cette fois au moins l'arbitre a sifflé la faute. Attention Porto commence à paniquer dans ses 20 minutes. Depuis quelques minutes plutôt. Et l'entraîneur de Porto qui n'est pas du tout d'accord. C'est trop tard. La faute est sifflée. C'est un coup franc extrêmement dangereux à l'Atletico. Qui veut évidemment en profiter. Et c'est évidemment Suarez qui va s'enchargner de ce coup franc. Le coup franc à la tête. Et l'arrêt de Costa. Je crois bien que c'était De Paul à la réception de ce coup franc. Et le gardien portugais était là. Le Mar. Suarez. Oh Le Mar. Il est tout seul. Il est contré. Griezmann. Suarez. Tu es en jeu. Tantouin Griezmann. Alors voyons. Là c'est assez évident qu'il y avait en jeu. Là c'est pas scandaleux. Il est plus qu'en jeu. Tantouin Griezmann sur ce coup là. Il n'a strictement rien à dire. Attention sur sa mauvaise relance de Costa. Mais Soares perd le ballon. Donc tout va bien pour le FC Porto. Kouich. Le long ballon pour Diaz. C'est bien fait. Et l'interception de De Paul un peu impeccable. Carrasco. De Paul. Attention ballon perdu par De Paul. Taremi. Evan Ilson. Diaz. Le centre dégagé. C'est peut-être pas terminé. Le ballon toujours pour Porto. Kouich. Litignia. Evan Ilson. Kouich. Qui a été contre le dernier moment. Par les barres me semble-t-il. Ce sera un corner pour Porto. Ah non 6 mètres. Autant pour moi. Je suis persuadé qu'un défenseur de la Titico l'avait touché. Mais pas du tout. Il y a le blanc de pouvoir se dégager. Ballon perdu par l'Atletico immédiatement. Vitignia. Diaz. Taremi. Contré. C'est toujours pas terminé cette occasion pour Porto. Avec Gruyic. Joao Mario. L'interception. Cette fois-ci. Ballon est finalement récupéré par l'Atletico avec les barres. Griezmann. Suarez. Griezmann. De Paul. Suarez. De Paul. De Paul. Toujours le bas-ballon pour Suarez. Qui trouve Leymar sur le côté. Et l'ouverture du score de Thomas Leymar. Atletico qui dominait assez largement depuis tout à l'heure. Et en fin et comprensé de ses efforts. 1-0 pour l'Atletico Madrid. Grâce à Thomas Leymar. Voilà. Ça y est. La situation est débloquée pour le champion espagnol en titre de Liga. Que c'était bien fait de la part de Suarez. Qui a vu Tom Leymar complètement seul sur le côté. Qu'il n'avait plus qu'à le servir. Et Joao Mario ne peut rien faire sur ce coup-là. Évidemment l'entraîneur de Porto qui est dépité. Donc c'est pour l'instant l'Atletico. Qui vole la seconde place. Pour l'instant Porto. Et s'envole pour les huitièmes de finale. Le balle de Champions League derrière Liverpool. Tout simplement imbattable pour cette saison. En face du groupe de Champions League. Grujic. Et ballon perdu pour les Portugais. Nouvelle fois. Coquet. Frijalco. Griezmann. Griezmann toujours. Long ballon pour Carrasco qui est tout seul. Et très bien trouvé. Carrasco toujours qui se débrasse des défenseurs. Hermoso. Carrasco. Suarez. Griezmann. Leymar qui est déjà marqué. Qui cherchait à remettre à Griezmann. C'est bien défendu pour les défenseurs de Porto. Contabio. Contabio. Oula. Littéralement un dégagement. Drogby nous a fait la... Costa. Et touche pour l'Atletico. Condogbia. Doppol. Suarez. Griezmann. Doppol. Et ballon finalement perdu par Doppol. Diaz. Evan Ilson. Et la bonne défense et de belles fois. Un coup franc. Pour Porto. Attention. Pas commettre dehors comme ça. Devant le but. Du côté de l'Atletico. Et c'est Braille Jalco qui est fautif. C'est un excellent coup franc à Porto. Qui va peut-être les remettre dans le bain. Parce que pour l'instant. Porto est soit pour l'instant troisième. Soit dernier. De ce groupe pour l'instant. Le coup franc d'Otavio. 29 mètres. La feinte qui a fonctionné. La frappe. Pas directement dans les gants de Yadoblac. Aucune difficulté. Pour un gardien tel que Yadoblac. Lémar. Griezmann. Suarez. Coquet. Le ballon directement sur Diaz. Pepe. Diaz. Vitinha. Krujic. Otavio. Non. Interception de Lyon. Et on va rester là pour cette première période. 1-0 pour l'Atletico Madrid. Pour l'instant. Tout va bien pour les coachs de Eros. Ils sont pour l'instant qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais attention. Il ne reste encore 45 minutes à jouer. Et Porto a encore largement le temps pour inverser la tendance. Bien entendu. Et c'est parti pour cette seconde période de ce Porto-Atletico Madrid. Bien entendu. Et donc pas de changement à la pause. On reprend les mêmes 22 acteurs. L'Atletico Madrid pour l'instant tient l'exploit de se qualifier. Pour l'utilité de finale de Champions League. Mais attention Porto ne va certainement pas vouloir en rester là. Diaz. Saluzy. Krujic. Saluzy. Diaz encore. Saluzy. Diaz. Diaz. Qui trouve Krujic finalement malgré le mur. Le défenseur des coachs de Eros. Diaz. Saluzy. Oh la belle... Le bon drive de Diaz. Evan Ilson. Tarimi. Vitigna. Vitigna qui aurait pu frapper. Il n'a toujours pas fait. Tarimi. Vitigna. Krujic. Vitigna. Tarimi. Vitigna. Et finalement ballon perdu. Ils en ont trop fait. Le joueur de Porto. Ils ont bêtement perdu le ballon. Juste devant la surface de Yadoblac. Suarez. C'est le ballon pour Carrasco. Parfaitement lancé. A du monde à la surface du côté des Colchaleros. Carrasco. Lémar. Kriesman. De la parade. De Costa. Voilà ce qu'il fallait faire. Messieurs. Messieurs les joueurs du UFC Porto. L'Atletico l'a compris. Ils ont frappé. Et oui. C'est numéro une qui se demande comment ce ballon ne rentre pas. Mais en tout cas ça donne un corner à l'Atletico. Corner. On charge Suarez. C'est dégagé. Ça va peut-être revenir. Oui c'est équipé par Coquet. Topol. Coquet. Topol. Suarez. Coquet. Kriesman. Coquet. La parade encore de Costa. Deuxième arrêt. Décisif de Costa. Et Coquet qui a littéralement été oublié pendant toute la défense. Mais heureusement pour Porto le gardien était là pour sauver les meubles. Ah oui il peut être fier de lui. Costa a raison. Et attention. Nouveau corner. Cette fois-ci joue à deux pour l'Atletico. Lémar. Coquet. Lémar. Coquet. Coquet toujours avec Vrijalco maintenant. Coquet. Suarez. Et non l'une-deux ne fonctionnera pas. Bonne défense. Des joueurs de Porto. Conoblia. Oh attention la fille perd de ballon. Il s'en sort très très bien le défenseur français. Griezmann. Lémar. Lémar toujours. Il y aura une T. Le festival. Griezmann pour Carrasco. Porto le pôle maintenant. Le centre. Ce n'est pas fini avec Carrasco. Mais ça passe à côté. Et il a tenté tout pour le tout. Il y a des Carrasco. Ça ne passe pas si loin. Mais là. L'angle où il était, ça aurait été compliqué. Simeone. Qui n'en peut plus. Qui continue de... Pas de pester. Mais qui continue de ne pas comprendre comment ça ne rentre pas. La sortie. De Marco Grouic. C'est l'entrée de Bruno Costal. La sortie de Rodrigo de Paul. A l'entrée. Lector Herrera. Pour l'Atletico. Mais d'abord. Un nouveau changement. Il fallait le faire peut-être avant. La sortie d'Antoine Griezmann. L'entrée des joueurs. Félix. C'est bizarre que Simeone n'ait pas fait les deux changements en même temps. Mais bon. En tout cas. A mon avis. Il a fait esprit pour faire perdre du temps. Le joueur de Porto. Pour faire perdre du temps. Pour qu'il est égalisé bien sûr. Vitinha. Tarami. Costa. Diaz. Et Van Ilsen. On leur a pu frapper Van Ilsen. Et c'est pour Oblak. Tout simplement impartial ce soir. Il y a de Oblak. Quasiment à chaque match. Oula. Attention à cette tête déviée. Et Bemba. Premier sur le ballon. Qui a finalement perdu Suarez. Suarez toujours. Herrera. Et la bonne défense. C'était Bemba. Et Diaz qui préoccupeurait ce ballon. C'était Saluzi. Oh le long ballon pour Tarami. C'est bien fait. Ok. Passe de Saluzi pour Tarami. Et le très bon tac. Le Doko Nogbia. Et touche. Pour Porto. La sortie. De Luis Diaz. Et l'entrée de Jesus Corona. Deuxième changement aussi pour l'EFC Porto. Attention. On fait entrer les gros bras. Costa. Tarami. Tarami. Bien contré par Kondogbia. Et corner cette fois-ci pour Porto. Donc il reste 20 minutes à jouer. On voit cette occasion de Carrasco. Là l'angle. C'est quasiment un angle mort. Dans lequel il a tenté cette frappe. En tout cas. Il a eu le bérite. Il y a quoi du Scobo ? Le corner. Pour Porto. Le corner. Très bonne sortie de Black. Aucun problème. Pour rien de Black. De toute façon dans ce match pour l'instant. Llorente. Franchalco. Llorente. Le Mar. Parfaitement lancé. Félix. Attention avec Suarez. Attention à l'interception. Félix. Herrera. Carrasco. Ça passe à côté. Pour Yannick. Carrasco. Il est chabouillant ce soir. Yannick Carrasco. Malheureusement la précision n'est pas debout. Ça ne passe pas si loin finalement. Ça va mourir juste derrière le poteau. Et si Diego Sibione. Qui n'en peut littéralement plus. Dans sa zone technique. Et qui voudrait voir ce ballon rentrer. Même s'il est quand même à zéro. Pour son équipe. Il ne faut pas l'oublier. Taremi. Evan Ilson. Taremi. Evan Ilson. Vitinha. Evan Ilson Costa. Il est tout seul. Mais il est hors jeu. Et oui. Il est hors jeu. Bruno Costa. Il n'est pas d'accord du tout. Alors voyons. Ouh. Ça se joue à quelques millimètres. Ce n'est pas si flagrant que ça. Quand même. Ce hors jeu. Pour Bruno Costa. En tout cas. Ça peut permettre à l'Atletico. De se dégager. Parce que là. C'était très très chaud. Autrement. Parce que Bruno Costa. Il était complètement seul. dans la surface. Il était complètement seul. Face à Yadoblac. Hermoso. Herrera. Codogbia. Suarez. Félix. La Bellouche. Pour Carrasco. Carrasco. Qui a tenu soutien. Et trouver Hermoso en retrait. Suarez. Herrera. Suarez. Lémar. Suarez. Félix. Ça va vite. Félix. Suarez. Et la superbe parade. Donc. Oui. De Costa. Mais évidemment. Ce n'est pas le même. C'est le gardien. Mais quelle frappe encore. De Luis Suarez. Qui avait. Qui avait. Il y a déjà eu l'occasion. Mais sur la barre. C'est le gardien. Quand ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Quand ça s'appelle Luis Suarez. Mais d'abord un changement. La sortie. Deva Nilsson. À l'entrée de Tony Martinez. Deva Nilsson. Qui aura fait du mieux. Qui aura fait ce qu'il a pu. Mais n'aura pas vraiment existé. Non plus ce soir. Le corner. Pour Carrasco. Va-t-il le jouer à deux. Oui. Avec Coquet. Coquet qui prend son temps. Et qui recule. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Suarez. Condocque bien. Félix. Félix contré. Et Bemba à l'interception. Corona. Taremi. Chau, Mario. Costa. Corona. C'est l'excellente poste. Jesus Corona. Pour Taremi. Comme s'il avait un peu perdu de temps. Taremi sur ce coup là. Corona encore. Le centre. Martinez. Non c'est dégagé. Mais de toute façon. Il était en jeu. Tony Martinez. Ah ben décidément. Il a fait un dos en jeu ce soir. Là celui-là est déjà bien plus flagrant que celui de tout à l'heure. Il n'y a rien à dire. Il a déjà bien plus en jeu que celui de Bruno Costa dans la surface tout à l'heure. Mais c'est comme ça. Codogbia. Herrera. Codogbia. Carrasco. Herrera. Suarez. Félix. Suarez. Excellent. Malon pour Carrasco. Très en jambes ce soir. Carrasco. Félix. Et bien voilà c'est fait. Le break est fait pour l'Atlético. Dans les toutes dernières minutes de ce match. 2-0 pour l'Atlético Madrid. Et je vois au Félix. Qui s'offre un but. Qui se bat au même endroit. N'a pas eu cette chance tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Je vois au Félix. Complètement oublié pour la défense. Qui avait tout le temps du monde pour frapper. Et cette fois-ci Costa est battu. Et ça fait bel et bien 2-0 pour l'Atlético Madrid. Qui certes était très très mal embarqué. Avant le coup d'envoi. Cette rencontre. Avant. Il était dernier avec 4 points. Mais il n'avait qu'un point de retard sur Porto. Et cette fois c'est l'inverse. Ils prennent 2 points d'avance. Avec cette victoire sur Porto. Otavio. Vitinha. Costa. Corona. Costa. Taremi. Corona. Costa. Costa toujours. Il fait littéralement ce qu'il veut. Bruno Costa dans la surface. Je vois au Mario. Corona. Vitinha. On s'est bien fait pour Otavio. Qui peut se retourner. Ça passe à côté. Ça a été dévié. Corner. Autant pour moi. Alors on voit le but. Deux joueurs. Félix. Apparavant. Apparavant. Même s'il n'était pas si loin que ça. Costa. Il détournait ce ballon. Le corner. Peut-être pour sauver l'honneur du côté de Porto. Le corner. Attention. Ce n'est pas terminé avec Ebemba. Martinez. Martinez. Alors qu'un joueur d'Atlético resté au sol. Et interception derrière. Et on va en rester là. C'est terminé. Victoire de l'Atlético Madrid. qui prend virtuellement la seconde place de ce groupe B. Devant le FC Porto. Et si Milan gagne. Aussi. Ça risque d'être compliqué pour l'Atlético. Même si en face du Milan C. Ce sera Liverpool. Plus que largement leader du groupe B. Avec 15 points au courteur. Donc voilà. On s'arrête là. Et je vous donne rendez-vous demain soir. Pour le dernier match de Lille. Qui lui. Est certes pour l'instant premier. Mais n'est pas qualifié non plus. Les Lillois. Demain soir. Donc voilà. On s'arrête là. Et je vous donne rendez-vous demain soir. Ah oui. A 20h. Attendez une seconde. Alors. Pour Wolfsburg Lille. Le match. De la qualification. Sans doute pour le Lost. En cas de victoire bien sûr. Sinon ce sera l'Europa League. Voilà. On s'arrête là. Je vous donne rendez-vous demain soir. À 20h. Au Wolfsburg Lille. Vous souhaitez bonne soirée. Vous souhaitez bonne soirée. Et à demain. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada